Allez, on va faire un petit tour sur le web avec Julia qui nous emmène aux Etats-Unis, voilà où on a fêté hier soir. Bon, c'était une soirée un peu particulière, mais on a fêté Halloween. Oui, exactement, Halloween plus populaire que jamais aux Etats-Unis. Plus de 180 millions de personnes l'ont célébrée hier. Alors, à l'image, regardez par exemple de la façade de la Maison-Blanche à Washington, couverte d'une toile d'araignée géante et d'araignées géantes également. Trump s'est d'ailleurs plié, comme tous les ans, pour chaque président. Il s'est plié aux traditionnelles invitations avec les enfants qui l'ont accompagné, un enfant invité qui lui rendent visite dans son bureau. Je préfère personnellement la prestation de Justin Trudeau. Je vous montre, il a quand même fait fort, je vous laisse découvrir ça en image. Je sais, gros choc de voir le premier ministre avire un journaliste, mais, you know, gotta do it. En toute simplicité, regardez comme c'est chic. Et puis, évidemment, c'est une surenchère de déguisement qu'on va trouver à peu près, partout, presque 10 millions de dollars de bonbons de déguisement. Là, c'est la mannequin Natala Vaudianova qui, regardez, s'est déguisée en déesse de Jeff Koons. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette sélection, le meilleur déguisement d'Halloween pour moi. Regardez cette petite fille. Je l'adore. Elle est sur le compte Instagram de Cara Delevagne, la mannequin top model et chanteuse. Et franchement, je trouve que c'est le plus réussi cette année. Bon, ben voilà, merci beaucoup. Merci, Julia. Merci, Julia.